Mais avant cela, nous nous intéressons à un plaisir de plus en plus répandu, le plaisir de la solitude, pas la solitude imposée, née d'une déliaison ou de l'isolement social, mais la solitude librement choisie et consentie pour échapper au fracas du monde et se retrouver. Oh, solitude, my sweetest, sweetest choice, places devoted to the night, remote from tumult and from noise, oh, ye my rest, loose thoughts, delight. Oh, solitude de Purcell. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Je suis très ravi de vous accueillir dans Les bons plaisirs. Vous êtes écrivain, aventurier, membre de la Société des explorateurs français et vient de paraître en poche dans les forêts de Sibérie publiée chez Folio Gallimard. Sylvain Tesson, je recevais hier le pianiste André Vierroux et je lui demandais s'il se considérait comme un individualiste anarchiste à la manière d'un Georges Palante, défenseur d'un individualisme aristocratique, avec cette idée centrale de se défier de la foule qui porte parfois en germe l'aliénation de l'individu. Est-ce que vous vous considérez comme un individualiste anarchiste avec ce goût prononcé pour la solitude ? Oui, voilà deux termes qui me plaisent beaucoup et que je ne trouve pas contradictoires. Et j'ai du mal un peu à répondre à votre question parce que je suis encore tout à la fois ébloué et ému par l'interprétation qu'on entend de la solitude, mon choix le plus doux de Purcell. Mais je vais quand même essayer de répondre à votre question. Il faut prendre l'individualisme non pas comme le repli raccorni sur soi auquel peut s'ajouter parfois une misanthropie, mais l'individualisme comme volonté d'essayer de frayer sa route le plus librement possible, mais avec toujours la notion de la nécessité de ne pas nuire, de ne pas nuire aux autres lorsque l'on essaye de frayer sa route seule. Il me semble qu'il y a là une sorte de devise dans laquelle on peut essayer d'exister. Et puis l'anarchie bien entendu avec tout ce qu'elle comporte de fêtes, de sauvagerie, d'appétit pour le monde, mais tout ça porté par une certaine mélancolie car quand on est individualiste et anarchiste, forcément il y a un moment où on tourne le dos à la société et on se replie dans le silence des sous-bois. Sylvain Tesson, pour reprendre la citation de Knut Hansoun en exergue de votre livre, vous appartenez aux forêts et à la solitude ? J'aimerais bien, j'ai beaucoup aimé cette phrase qui conclut un roman de Knut Hansoun qui s'appelle Pan « Car j'appartiens aux forêts et à la solitude ». Il me semble que c'est une très belle définition de ce que peuvent être les êtres qui à un moment donné de leur existence pour toutes sortes de raisons, qui peuvent être liées à la tristesse, qui peuvent être liées à la volonté tout à coup de reprendre un peu d'énergie en soi. Les êtres qui un jour tirent le rideau, ferment la porte derrière eux et s'enfoncent dans le silence des forêts. La forêt étant quelque chose de curatif qui tout à coup peut vous permettre de dépasser une douleur ou une blessure que vous avez eue. Et moi j'aime cette idée d'appartenir aux forêts, à la solitude. Mais comme vous l'avez évoqué au début de notre conversation, à condition bien entendu que cette solitude et que ce repli soient choisis et non pas imposés. Et je crois que c'est là toute la différence qu'il y a entre les solitudes fécondes et les solitudes douloureuses. Et vous aviez choisi votre retraite loin du fraquet du monde post-moderne, au bord du lac Baïkal ? Oui, j'ai passé six mois dans une cabane. C'était une retraite d'ailleurs qui était tout à fait relative. Car j'ai été visité à plusieurs reprises par soit mes voisins, Yury, garde forestier, Yury par exemple, ou Sergei, ou Volodia, et puis par quelques amis qui sont venus me voir. Mais c'était tout de même une retraite dans le sens où la cabane était située à six jours de marge d'un village et que si en cas de pépin, je n'aurais vraiment eu que moi sur qui compter. Mais ça m'a beaucoup amusé d'entendre l'air de Purcell aux solitudes parce que c'est en 2008, alors que je me trouvais au bord du Baïkal et que j'avais un appareil pour écouter de la musique, je me souviens très bien d'avoir entendu par Alfred Deller l'interprétation de « Aux solitudes » « My sweetest, sweetest, sweetest choice » et cette musique m'a transpercé. Il arrive parfois que la musique elle cherchait ce qu'il y a de plus profondément enfoui de chagrin en vous et le ramène à la surface de votre être. C'est ce qui s'est passé ce jour-là et il y a eu un moment extraordinaire qui convoquait à la fois cette musique, cette mélancolie, cette tristesse et la beauté grandiose du Baïkal et c'est là où est née cette idée chez moi de vivre dans ma cabane pendant quelques mois. Pourquoi avoir contracté ce serment avec soi, vivre seul plusieurs mois en cabane, ce lieu que vous considérez comme un lieu sacré du pas de côté ? Parce que je crois que vous disiez tout à l'heure que c'est une... on ne peut pas dire que la solitude soit une pratique mais on peut dire qu'elle est une tentation qui concernait de plus en plus de gens. La solitude voulue, la solitude choisie, la solitude acceptée, la solitude comme décor pour sa vie. Il me semble que vient un moment, alors peut-être que c'est au moment de la quarantaine, je ne sais pas s'il y a ces passages de décennie dont on fait si grand cas, je ne sais pas si ça correspond vraiment à quelque chose, mais c'est vrai que vient un moment, avant de vous confirmer, vient un moment où il me semble qu'on a envie d'une décélération, d'un repliement, d'un déploiement du silence en soi. Alors ça prend des tas de formes, il y a des gens qui vont passer un week-end à la campagne, d'autres qui vont faire une retraite, une méditation dans un monastère, d'autres qui vont marcher sur le chemin de Compostelle, et puis il y en a certains, c'est mon cas d'ailleurs, qui ont envie tout à coup de se replier dans les bois. Il y a cette très vieille idée d'ailleurs, qui est une extrêmement vieille tentation historique en Occident, du désert, de la retraite, du recours aux forêts, comme disait Ernst Younger, la forêt pouvant être d'ailleurs un square, un appartement, ou même sa propre boîte en os, pour utiliser une allégorie qui définit le crâne, on peut tout à fait se retirer en soi. Mais ce mouvement du recours aux forêts, moi, il me semble être un penchant, une tentation qui finalement est assez commune, et assez banale. L'idée, c'était de disparaître des écrans de contrôle, de se dépouiller de toute identité ? Écoutez, là on est quand même au cœur d'une actualité, avec cette histoire où tout à coup, on se rend compte combien l'envahissement du numérique, dans nos existences quotidiennes, a fini par créer une sorte d'acceptation d'un contrôle permanent de nos vies, par tous ces appareils, tous ces écrans dont on dit qu'ils étaient faits pour nous libérer, et qui en fait sont des entraves extraordinaires, des moyens de coercition fantastiques, des bracelets électroniques au fond, et qui en plus nous bouffent le temps. Alors, c'est vrai que moi, il y avait dans cette idée de la cabane, de la simplification de la vie, du repliement de la vie, du resserrement de la vie autour de quelques objets, de quelques actes très archaïques, couper du bois, pêcher du poisson, marcher dans la neige, il y avait une volonté de faire disparaître toute cette espèce de société de la technologie, qui, au lieu d'être libératrice, me semble, moi, une profonde force de coercition, et puis une profonde force de vandalisme, du seul trésor que nous possédons, qui est celui du temps. Les 24 heures qui nous sont offertes tous les jours, voilà la seule égalité, d'ailleurs, qui règne entre les hommes, c'est que tout le monde, quand il se lève le matin, dispose de 24 heures. Et c'est vrai que le fait de s'enfoncer dans une cabane et d'essayer de réinventer sa vie autour de ces heures qui sont à notre disposition est une forme de reconquête de sa liberté. Mais cette retraite solitaire peut s'assimiler à une fuite ? Oui, c'est drôle, parce que les voyageurs refusent toujours à avouer qu'au fond, le principal motif de leur voyage, c'est la fuite. Vous avez plus l'habitude que moi d'interroger les gens, mais je suis persuadé qu'à chaque fois que vous en recevez un voyageur, il vous déroule des tas de motifs extrêmement nobles et aristocratiques, la volonté d'aller à la rencontre de l'autre, la volonté de découvrir les secrets des pyramides d'Égypte, ou l'ADN de tel lémurien de Madagascar, ou de relever la carte d'un massif himalaïen inconnu. Aucun ne vous avouera que c'est parce qu'il veut fuir. Et moi, il me semble que c'est une très belle motivation, la fuite. C'est beau, c'est ce que font les chevaux, c'est ce que font les herbivores, des êtres qui ne nuisent pas, d'ailleurs, sinon à la prairie qu'ils broutent. Enfin, c'est quand même une nuisance assez relative. Et il y a quelque chose de beau dans la fuite. La fuite, c'est aussi... Certains danseurs utilisent la fuite, certains pratiquants d'arts martiaux utilisent la fuite. La feinte ? Comment ? La feinte ? Oui, la feinte, absolument. L'esquive. Et il me semble que fuir est un... Fuir là-bas, fuir n'importe où, n'importe où, comme dit l'âme déchirée de Baudelaire, en implorant le corps de partir. Il me semble que la fuite est une très belle catégorie des motivations de voyage. Et il y avait, moi, dans ma retraite, bien entendu, une volonté de fuir. Fuir la médiocrité d'une vie urbaine qui ne me plaisait plus, fuir une certaine grisaille, une certaine laideur, puis une certaine angoisse intérieure aussi qui me faisait ressentir le besoin de fuir ce temps qui passe trop vite et qui passe trop indépendamment de toute possibilité de l'apprivoiser quand on vit dans une vie urbaine, c'est-à-dire dans une cage en plastique. J'ai relevé cette définition de la fuite dans votre ouvrage. La fuite est le nom que les gens en sablés dans les fondrières de l'habitude donnent à l'élan vital. Il me semble. On me reproche beaucoup, moi, de fuir tout le temps, en permanence. Là, je viens de passer cinq semaines sur les arrêtes et les aiguilles de Chamonix, sur ce granit magnifique, à grimper. Tous les matins, avec une sorte d'appétit fébrile, je prenais la benne pour aller les téléphériques, pour aller me porter à 3500 mètres et commencer les escalades. Et mes amis, mes proches, qui étaient dans la vallée, ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais quel est ce mouvement qui fait que tu vas tous les matins et il faut que tu ailles là-haut, là-haut ? Et je leur répondais, c'est la fuite. Je fuis, je fuis quelque chose. On ne sait pas très bien ce qu'on fuit. Quand on fuit, on sait simplement qu'il faut fuir. Il ne faut pas trop se demander pourquoi. On répond à l'appel de la route, à l'appel de la forêt ou à l'appel de la montagne. Parce que si on se préoccupe trop d'en trouver les raisons, on finit par laisser passer l'appel. Sacha Guitry, en 1961. Sylvain Tesson, quelle est votre définition du silence inséparable de toute solitude ? Pour vous, elle n'est pas absence de bruit, mais une expérience de l'absence d'altérité. Oui, et puis une expérience de sentiment qu'on a réussi enfin à sentir que le temps passe. Comme si le silence était le froissement que le temps produisait en passant à l'intérieur de vous. Il me semble que l'intérêt de ces retraites, qu'elles soient dans une cabane, dans une forêt ou entre les quatre murs d'une bibliothèque, est de rétablir un rapport beaucoup moins nerveux, beaucoup moins pathologique avec le temps qui passe. Il est évident que quand on se replie en soi, pas forcément sur soi, mais en soi, soudain, le temps s'apprivoise. Il n'est plus cette catégorie qu'il faut à tout prix maîtriser. Quand vous fermez votre agenda, qui est l'instrument ultime de coercition du temps, puisque l'agenda sert à découper le temps en tranches horaires, qu'elle vit l'un mot, exactement comme quand vous coupez un cornichon avec un couteau bien acéré en minuscules tranches, lorsque vous fermez votre agenda, vous rétablissez avec le temps un rapport qui, me semble-t-il, est beaucoup plus simple puisqu'il est le rapport du flux, du flot, du courant fluvial, alluvial même, qui vous traverse avec son épaisseur, avec sa densité, avec son intensité. Et à ce moment-là, peut-être, pouvez-vous vous rendre compte que le silence est le bruit que fait le temps en passant. Et pas simplement l'absence de bruit et de brutalité. Mais ce silence que vous recherchez tue à petit feu ceux qui n'ont plus d'interlocuteurs, ceux qui, dans les villes, notamment, pourquoi pas la campagne également, n'ont personne à qui parler. Et ce silence est mortifère. Oui, mais là, on parle de deux choses différentes. Vous aviez d'ailleurs pris la précaution de distinguer la solitude et donc le silence qui était consenti et recherché de celle qui était subie. C'est une banalité de dire que les pires solitudes sont les solitudes des endroits très peuplés. Il est vrai que, j'étais il n'y a pas très longtemps en Mongolie, dans les steppes, et je rencontrais des éleveurs de chevaux, notamment, qui vivaient dans une assez grande solitude puisqu'ils étaient à des centaines de kilomètres de la capitale de l'Ulambator. Ils vivaient dans des petits villages de yourtes où ils ne sont que quelques familles et ils ne ressentent évidemment pas la solitude puisqu'ils sont dans une steppe dépeuplée. Alors que, bien entendu, nous connaissons tous des pauvres gens, souvent de vieilles gens, d'ailleurs, qui ont été peu à peu abandonnés par tout ce qui constituait leur tissu d'existence, les autres, et qui finissent par, d'ailleurs, se liloquer et devenir des gens qui parlent tout seuls, qu'on traite de fous, d'ailleurs. Et on en a beaucoup d'exemples dans nos villes. Évidemment que c'est un silence, celui-là, qui est mortifère et qui n'est pas souhaitable, mais nous ne parlons pas tout à fait du même quand nous évoquons celui qui a été choisi, consenti et même recherché par celui qui, tout d'un coup, veut faire un peu de paix en soi. Alors, pour accompagner votre solitude volontaire en Sibérie, des amis vous ont accompagnés ? Thoreau, Whitman, Schopenhauer, Casanova ? Ça me fait plaisir que vous utilisiez l'expression d'amis parce que je ressentais exactement mes livres comme des amis. D'ailleurs, un livre, c'est un vrai ami puisque vous pouvez lui couper la parole à tout instant, il ne vous le reprochera jamais. La conversation reprend là où vous l'aviez laissé. C'est fantastique la fidélité d'un livre et la fidélité qui naît du rapport d'un lecteur à un auteur à travers le livre. J'avais une petite centaine de livres pour mes six mois. D'ailleurs, ça adoucit beaucoup la morsure de la solitude et donc ça relativise beaucoup le caractère radical de l'expérience d'avoir pris des livres dans cette cabane car si j'avais véritablement voulu accomplir une expérience de solitude violente, je serais parti sans aucun livre et je n'aurais compté que sur ma vie intérieure pour essayer de me tirer des affres de l'ennui. Or, le fait de partir avec des livres c'était déjà baisser un peu les armes mais enfin, je ne pouvais pas m'en empêcher puisque je suis un lecteur compulsif donc j'avais une littérature qui était extrêmement éclectique la seule erreur que j'ai faite étant de prendre l'amant de Lady Chatterley de Laurence parce que ça finit par donner de mauvaises pensées au bout de quelques mois quand on lit les affres les tourments de Constance et la manière dont elle réussit à leur porter remède. Dans le vacarme de la ville il y a des livres autour desquels on rôde et dans la solitude vous avez osé lire des livres qui vous intimidaient. Oui, il y avait notamment un livre que je croisais beaucoup vous avez des livres comme ça dont vous entendez sans cesse parler que vous voyez tout le temps transpercer les lectures que vous êtes en train de faire et moi c'était Le Monde comme volontaire présentation de Schopenhauer que je suivais souvent la trace le sillage l'odeur de soufre notamment je ne sais pas moi en lisant Nietzsche et j'avais toujours été intimidé par ce gros ouvrage en puf avec sa couverture orange j'avais l'impression que c'était une sorte de monument inaccessible et puis l'idée d'être seul et de lire une thèse qui prétend que le monde n'est que la représentation que vous vous en faites mentalement et que vous construisez et qu'elle se déconstruit sitôt que vous avez fermé les yeux m'amusait puisque moi j'étais seul dans ma camade et donc il y avait quelque chose qui était de cet ordre là le monde que je voyais à travers ma fenêtre au fond il n'y avait que moi qui le voyait et j'aurais pu pousser la thèse Schopenhauerienne à dire qu'il n'existait que parce que je le regardais mais je dois avouer que ce qui prévalait dans la ville a prévalu également dans la cabane et c'est vérifié à savoir que je n'ai pas réussi à aller plus loin que quelques passes de Schopenhauer qui continuaient à m'intimider même dans les forêts de Sibérie et le livre a fini comme un socle pour mon bougeoir et dans cette solitude des forêts de Sibérie vous éprouviez le besoin de rituels pour ne pas sombrer dans la folie oui vous savez les canadiens les québécois je crois appellent fièvre des cabines cette maladie que les moines autrefois appelaient la cédie qui était même je crois un péché mortel et qui cette sorte de démission de la volonté d'abandon de soi-même de tous ces ressorts vitaux au sort et de oui de fièvre de dépression au fond qui menacent qui guettent l'habitant des cabanes puisque au fond la société ici dans la ville opère sur vous un contrôle permanent vous avez toujours l'oeil des autres qui vous regardent qui vous jugent c'est pour ça qu'il faut se tenir il faut s'habiller il faut se raser enfin il faut se coiffer le matin c'est ce qu'on appelle la coercition permanente de l'autre c'est la société qui vous impose sa loi et quand vous êtes dans la cabane vous n'avez absolument plus aucun contrôle vous pouvez tout à fait vous lever à 3h de l'après-midi c'est ce que dit Sacha Guitry dans son texte vous pouvez crier vous pouvez comment dit-il faire oh 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 dans son espace clos et devenir fou et personne ne vous le reprochera vous pouvez parler tout seul et du coup cette limite entre la nécessité de la tenue et la possibilité de libérer en vous toutes vos forces d'expression sauvage elle s'amenuise et elle peut vous faire basculer dans la folie moi j'ai rencontré un certain nombre de Russes lors de précédents voyages des gardes forestiers des bûcherons des gens qui s'étaient repliés parfois pour des raisons juridiques d'ailleurs dans les forêts et qui commençaient à verser dans l'alcoolisme dans une certaine asthénie dans une dans une puis à la fin on ne se lève plus et on finit sa vie sur un lit de mégots et de cadavres de bouteilles de vodka et c'est ce qu'on appelle la fièvre des cabines alors je réponds à votre question j'avais moi trouvé la parade de discipliner ma vie c'est à dire non pas de découper le temps en activité puisque précisément j'allais essayer de régler ce problème que nous avons de vouloir absolument maîtriser le temps mais j'avais décidé tout de même de séparer ma journée en deux grandes plages d'activité c'est à dire le matin des choses consacrées à la lecture des heures consacrées à la lecture à la poésie à la méditation à fumer le cigare etc et l'après-midi c'était plutôt la vie à l'extérieur la vie dans l'ordre physique la vie dans l'ordre de l'action couper du bois nager nager aller explorer mon domaine monter sur une colline et puis pêcher du poisson so we meet again after several years several years of separation moving on moving around Dave will spend this time Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501